Musique Salam chers téléspectateurs et m'rahmapikoum dans votre émission Télèchef. Aujourd'hui, notre recette, c'est une recette de ch'tetra. Qui d'entre nous n'aime pas la ch'tetra ? Ma ch'tetra d'aujourd'hui, c'est une ch'tetra batata et sel. Seulement, comme vous avez pris l'habitude, ma ch'tetra sera vraiment différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Tout en gardant le goût de la ch'tetra, on va la revisiter. Pour cela, on va d'abord commencer par préparer notre sauce. Donc, on va mettre un peu d'huile dans une poêle. Vraiment juste un peu. On met un peu d'huile et de l'ail. Vu qu'en général, tout ce qui est ch'tetra, ça marche avec de l'ail. Et en général, c'est sauce rouge. Et on va venir rajouter un peu de paprika. Donc, notre ch'tetra de pommes de terre épinards. Moi, mes pommes de terre, je les ai déjà cuites à la vapeur. Donc, comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Un peu de poivre. Ensuite, on va mettre du piment fort. Vu qu'en général, les épinards, c'est assez fade. Donc, avoir une sauce relevée, ça va relever le goût des épinards aussi. Et on mélange le tout. Encore un peu d'huile. En général, la pomme de terre, on la laisse cuire dans la sauce. Aujourd'hui, on va juste la faire revenir quelques minutes. Et un peu de tomate concentrée. Et je vais mettre par-dessus mes pommes de terre. Juste histoire que notre pomme de terre s'imprègne du goût de l'ail. Et on mélange. Je laisse ma pomme de terre à feu doux. Et on va passer à la préparation de nos épinards. Donc, pour les épinards, moi, j'ai pris une botte d'épinards cuite à l'eau et hachée de cette façon-là. On va venir saler et poivrer. Mettre un peu de sel. Tout en gardant un œil sur nos pommes de terre. Venir remuer de temps à autre. Voilà. Du poivre. En fait, mes épinards vont passer au four. Donc, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. On mélange nos épinards. Maintenant, je vais prendre de la semoule fine. Moi, j'ai pris de la semoule le renard. On va prendre deux bonnes cuillères. Et on continue de mélanger. Voilà. Et on ajoute notre farine. Une. Pour commencer, j'ajoute deux cuillères et demie. Et je mélange. En fait, je cherche à avoir une pâte avec mes épinards. Et on va rajouter l'œuf. C'est bien. Tout en gardant un œil sur nos pommes de terre. Et on continue de mélanger. On plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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